Bonjour, le Salon du Chocolat a ouvert ses portes aujourd'hui et se poursuit jusqu'à dimanche. On en parle avec Sylvie Douste, la créatrice du Salon, avec le Lyonnais d'ailleurs François Chantet. Merci d'être avec nous. Bonjour Jean-Pierre. Un Salon Grand Public que vous présentez comme le plus grand événement mondial dédié au chocolat. Lyon est une des étapes annuelles de l'événement bien sûr. Exactement. Alors 8e édition, 80 exposants, 4500 m², mais j'aimerais bien le voir grandir à Lyon. Encore plus. Encore plus. Bien sûr, les plus grands chocolatiers sont présents et notamment les chocolatiers lyonnais et Renata. Alors les Bernachon, les Bouillet, les Pralus, les Thévenons, les voisins, toute la bande de Lyonnais incontournable, mais aussi d'autres moins connus mais qui sont à nos côtés justement pour étoffer cette participation qui est très importante et avec, comme vous le savez, beaucoup d'animation. Voilà, on va en parler justement. Trois jours de salon avec des ateliers, des démonstrations que vous avez commencé hier avec un défilé de robes en chocolat. Le défilé de robes en chocolat, il est décidément incontournable puisque nous associons les créateurs chocolatiers avec les designers pour créer des robes éphémères qui ne fondent pas, qui sont absolument magnifiques. Je trouve que les chocolatiers lyonnais d'ailleurs ont beaucoup de talent. Et d'imagination aussi. Et d'imagination et les robes sont particulièrement superbes. D'ailleurs, on les emmène avec nous sur tous les autres salons puisqu'il y a 18 éditions du salon de chocolat dans le monde par an et nous les emmenons un peu partout. Elles parcourent le monde, ce sont les plus belles. Voilà, on va en découvrir quelques-unes des éditions précédentes. Alors, des recettes live aussi ? Alors, des recettes, le pastry chaud en live avec les chefs des brasseries Paul Bocuse, des ateliers pour les enfants avec justement à quatre mains des recettes, notamment la tartelette au chocolat, également avec l'atelier d'essence que les parents font avec les enfants et qu'ils vont pouvoir reproduire à la maison. Et puis des conférences dégustations cette année, c'est une grande première avec 20 chocolats. Et pourquoi pas, puisqu'il y a énormément d'alliances de vins qui s'accordent très très bien avec le chocolat. Bien sûr, le chocolande pour les enfants. Alors, le chocolande pour les enfants. Cette année, il y a la reconstitution par Barry Caillebeau d'une chaîne de production de chocolat. Alors, c'est très intéressant parce qu'on va de la fève à la tablette. Et puis, il y a bientôt, et bien sûr pour les enfants aussi, l'incontournable Cité du chocolat qui s'installe durant trois jours finalement sur le salon et qui va expliquer aux enfants toute la chaîne des plantations jusqu'au chocolat dans nos placards et dans nos assiettes. Et puis cet après-midi, il y avait le concours du meilleur pain au chocolat ? Alors, le concours du meilleur pain au chocolat Rhône-Alpes parce que ce sont vraiment les boulangers de la région qui participent. Et c'est très intéressant parce que c'est une grande première et j'espère qu'on va le faire tous les ans et qu'on va challenger toutes les régions pour arriver à un grand concours mondial. – Il y a aussi des expositions, bûche au mabuche, cake design, des photographies culinaires. – Des photographies culinaires et il y a des tables qui sont mises en scène par les chocolatiers. Ce sont des tables de Noël en fait et nous avons demandé à la famille Bernachon, à Thévenon, à Voisin, de réaliser des tables avec leur chocolat. Et il y a une mise en scène qui est très intéressante puisqu'on approche de Noël et que les gens viennent beaucoup pour acheter les cadeaux de Noël. – À propos du cas de Noël, il y a aussi une librairie, des idées de livres. – Oui, avec des dédicaces de livres tout à fait puisqu'ils sont tous pour la plupart présents sur le salon donc ils dédicacent en direct. Ce qui est important c'est que le salon du chocolat, il est vraiment interactif. C'est-à-dire qu'en fait les chefs ne sont pas à la télé, ils sont dans la salle, ils font des recettes et on peut les déguster. Donc il y a ce contact entre le chef et les chocolatiers et le public qui est très important. – Alors dites-nous, Sylvie Douce, le chocolat bon, pas bon pour la santé ? – Moi je ne peux pas vous dire qu'il n'est pas bon parce qu'il m'a apporté vraiment bonheur et en plus il me rend heureuse depuis maintenant pratiquement 25 ans, enfin 25 ans c'est l'année prochaine. – C'est quoi, c'est l'abus qui est dangereux comme pour le vin ? – Non, non, il est bon pour la santé, plus le chocolat noir est proche de la fève et meilleur il est sain, il ne fait pas grossir, c'est sûr que quand on rajoute du lait, du sucre, des amandes, bon c'est plus riche. Maintenant tout ce qui fait du bien au moral et qui fait plaisir est bon pour la santé, enfin moi j'en suis persuadée. Je pense qu'en ce moment on nous parle de beaucoup de catastrophes climatiques, etc. et je pense que les gens n'ont jamais autant mangé de chocolat parce que ça fait du bien, ça rassure. – Et les Français sont plutôt accro au chocolat ? – Oui, 7,2%, on arrive en quatrième position, après la Suisse, alors qu'elle est un petit pays mais qui mange beaucoup de chocolat. – Plus de 7 kilos par an, par personne. – Oui, 12 kilos les Suisses, après vous avez les Norvégiens et les gens du Nord, et les Allemands et nous. – Et les tendances en matière de chocolat, en France c'est plutôt chocolat noir majoritairement ? – En France on va dire 70%, non, 70% chocolat au lait, 30% chocolat noir, et en Europe par contre 95% chocolat au lait et 5% seulement chocolat noir, ce qui est très très peu. Mais vous savez pourquoi ? Parce que les Français ont une culture vin, donc nous on aime les crus, les terroirs, les origines, et on parle du chocolat comme pour le vin. – Voilà, il y aura aussi du pâté en croûte ? – Oui, alors il y a la Confédération du pâté en croûte qui est là, parce que tout simplement les pâtissiers faisaient la pâte du pâté en croûte, et les boulangers, enfin les pâtissiers, et les bouchers mettaient les restes de viande. Et en fait c'était le plat du pauvre à l'époque, c'était les restes et on finissait les restes avec le pâté en croûte. Ils vont tous être là. – Voilà, mais on ira surtout bien sûr pour le chocolat, à la Cité internationale au sein des congrès. – Merci beaucoup d'être venu dans l'invité de la rédaction, samedi et dimanche, bien sûr, toute la journée. Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501